Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin d'espoir. Chaque jour, les nouvelles nous rappellent à quel point les choses deviennent sombres. Comme nous sommes inondés d'histoires de douleurs et de souffrances, notre besoin de trouver la paix et la stabilité devient encore plus important. Comme tout cela arrive si vite, nous oublions facilement que plus grand que l'espoir que nous cherchons, il y a celui qui peut nous donner de l'espoir. Lorsque vous cessez de considérer les choses de ce monde comme votre source de paix intérieure et que vous commencez à vous tourner vers Lui, tout change. Comprendre que Dieu est la seule source d'espoir est la clé qui ouvrira les portes d'une vie pleine de sens pour vous et ceux qui vous entourent. L'espoir est en effet trop bon pour ne pas être partagé. Dieu vous appelle à être un messager de l'ultime espoir. Le livre est un peu de la question de cette livre. Il n'est pas que long. Il est un livre. Et si vous avez un ami de l'espoir, et vous voulez que les connaître, «L'espoir est-il de vous ? » Et je imagine que beaucoup d'autres, en leur propre façon, l'espoir, 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 et l'espoir, l'espoir, Et dans le grâce de Dieu, j'espère que mes efforts humbles, ce livre sera un outil que vous pouvez utiliser pour aider à partager avec les autres les vérités qui signifient tellement à nous. Oui, ce sera difficile, mais je peux garantir que pour ceux qui acceptent la mission de devenir le messager de Dieu, il n'y a pas de manière plus noble et plus satisfaisante de vivre sa vie. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel, à être son messager ? Sous-titrage ST' 501